Je vais vous montrer comment utiliser l'outil contour. Alors on va appuyer sur la touche M, c'est le clavier pour le cercle. Ensuite je maintiens sur la touche majuscule pour avoir un cercle parfait. J'appuie sur la touche V pour prendre l'outil de déplacement. Je duplique. En maintenant sur la touche option pour dupliquer et je relâche. Ensuite je maintiens sur la touche majuscule pour réduire de façon proportionnelle. J'ai fait la même manipulation en dupliquant. J'ai réduit la taille de ce cercle. Une fois que cela est fait je sélectionne tout. Je vais dans le menu calque créer un composé. Là vous voyez tous mes cercles ont été groupés. Ensuite ce qu'il faudra faire c'est d'utiliser cet outil, l'outil contour. Alors comme j'ai rajouté un raccourci clavier je vous montrerai comment faire. Vous avez deux possibilités. Soit vous allez dans le menu un petit designer et vous cliquez sur préférences et vous cliquez sur raccourci clavier. Ou alors vous cliquez juste ici préférences et vous cliquez sur raccourci clavier. Et veuillez bien que vous avez bien sélectionné designer non pixel non export et veuillez bien parmi cette liste outils. Et là parmi la liste outils contour, vous sélectionnez et vous vous mettez la lettre que vous souhaitez. Moi j'ai mis haut. Si vous voulez suivre cet exercice vous mettez haut. Après vous pourrez changer votre raccourci clavier. Une fois que cela est fait vous faites formé. Ensuite je vais tout sélectionner ses formes. Ensuite je vais pouvoir appuyer sur la touche haut pour pouvoir réduire. Vous voyez c'est vraiment très intéressant. En plus c'est double cliquer dessus et vous déplacez où vous souhaitez. Vous voyez ça colle comme une sorte de liquide. Ça me rappelle une bouche qui s'embrasse. Ça fait vraiment rigoler. Donc j'aime beaucoup et ça c'est vraiment très abusant. Vous pouvez bien sûr agrossir si vous souhaitez. Ça donne comme ceci. Et ça donne quelque chose de très intéressant. Donc voilà la possibilité qu'il y a avec l'outil contour. Vous avez la possibilité de changer de couleur que vous souhaitez. Mais vous n'avez pas la possibilité de changer de couleur à l'intérieur. Normal pas que c'est composé. C'est le seul bémol. J'espère qu'à l'avenir nous aurons la possibilité de changer de couleur de ce cercle ou d'autre forme dans la partie composée. Dans les futures mises à jour d'Affinity Designer. On l'espère. Maintenant on va essayer avec le texte. Je sélectionne le texte. Je fais commande J pour dupliquer le texte. Le texte en dessous je mets une autre couleur. Je vais prendre mon outil contour et je fais comme ceci. Et là ça rend quelque chose d'intéressant. Et je vais changer de couleur dessus. Et voilà. Une dernière petite chose. En cliquant sur le deuxième texte j'active mon outil contour. Il y a la possibilité de modifier le rayon qui est juste en haut de la barre d'outils. Et vous pouvez régler comme vous le souhaitez. Maintenant nous en avons créé plusieurs cerfs. On va réussir de dégrader à l'intérieur. Alors pour ce faire on va changer de couleur. Cette couleur là elle est assez sympa. La touche M. Je fais mon petit cerf tranquillement. Je duplique autant que je souhaite. Et je varie la taille de chacune de ces cercles. Je sélectionne tout. Je m'assieds sur la touche contrôle option pour pouvoir créer un composé. Et je clique ici sur ajouter. Là ça crée une composition. Maintenant on va tout sélectionner. J'appuie sur la touche haut pour pouvoir créer un contour. Ensuite je déplace mes cercles. Maintenant je vais tout sélectionner. Je prends l'outil dégradé. Et je trace. Alors je peux rajouter autant de dégradé à l'intérieur que je souhaite. Je fais celui-ci. Je change un peu la couleur. Je vais le mettre un peu plus bas. Celui-là je veux le supprimer. Voilà. Là vous avez quelque chose d'intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu pour me soutenir à mon travail. Et partager cette vidéo autour de vous pour aider un maximum de personnes qui souhaitent apprendre cette astuce. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !